Dans cette vidéo, nous allons voir comment sélectionner des éléments du DOM avec JavaScript, c'est-à-dire sélectionner des éléments de la page pour les manipuler ensuite. Alors, c'est le cadre rouge de mon petit tête de mémoire, et donc c'est ça qu'on va regarder tout de suite. Alors, on va commencer généralement par écrire document. Alors, évidemment, on écrit ça à l'intérieur du bloc qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui permet d'attendre que le DOM soit chargé. Document, qu'on va faire suivre de .querySelector, puis entre parenthèses, entre guillemets, un sélecteur CSS, et donc ainsi on va sélectionner les éléments ciblés par le sélecteur CSS. Et comme vous voyez qu'il est indiqué querySelector, on va n'en sélectionner qu'un seul. Si on veut en sélectionner plusieurs, il va falloir utiliser document.querySelectorAll, et ainsi on va pouvoir récupérer un ensemble d'éléments qui correspondent à ce sélecteur CSS, sur lequel on pourra utiliser .forEach pour traiter chaque élément l'un après l'autre. Quel est l'élément qui sera sélectionné par le document.querySelector si le sélecteur CSS cible en fait plusieurs éléments ? Eh bien, ça sera tout simplement le premier. Alors, si on reprend le code de la première séance de TP ou la première vidéo de cette série, on voit que nous avons une ligne de code qui indique document.querySelector, entre parenthèses, entre guillemets, title. Ce title correspond à un sélecteur CSS de balise title, c'est-à-dire il va récupérer tous les éléments dans la page qui ont la balise title. Alors en fait, il n'y en a qu'un, c'est juste ce balise title, elle est dans la balise head, c'est-à-dire elle indique le titre de la page en haut dans le navigateur. Et donc, si je récupère ensuite avec .innerHTML son contenu HTML, je pourrais ainsi savoir quel est le titre de la page. Et voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est la partie sélecteur qui est au début ici. Et voilà comment on l'écrit si on veut sélectionner juste cette balise title finalement. Maintenant, si je veux sélectionner dans la page tous les éléments qui correspondent à une classe CSS donnée, la classe réalisation par exemple, et bien je sais que je peux écrire le sélecteur CSS.realisation pour récupérer tous les éléments de cette classe. Et donc, j'écris document.querySelectorAll, entre parenthèses, entre guillemets, point réalisation pour récupérer l'ensemble de tous ces éléments. Et ensuite, je poursuis par un point forEach. Et dans les parenthèses de mon forEach, une fonction, qui va être appelée pour chaque élément de la classe réalisation, qui prend en entrée justement l'élément en question. Donc là, j'ai choisi de l'appeler input, alors que dans le petit tête de mémoire que je vous ai indiqué ici, je l'appelais element. Ça s'explique tout simplement par le fait que, dans le cas précis de ce code-là, les éléments en question sont des champs d'entrée de texte, donc des éléments de type input en HTML. Donc voilà, maintenant, peut-être passons à une petite démo, exemple, sur la première séance de TP. Donc, je vais faire ça dans la console. Sélectionnez le premier titre de film. Alors, ce que je fais en général, c'est que je commence par inspecter en HTML le code, voir comment je vais cibler mon premier titre de film, donc ce sur quoi je viens de cliquer. Je vois que c'est une balise A, mais ce n'est pas n'importe quelle balise A. Alors, essayons justement de sélectionner n'importe quelle balise A dans la page. Donc, pour cela, allez, j'ai besoin peut-être de revenir à mon aide-mémoire, et je vais copier-coller ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire mon document.queryselector. Alors, document représente finalement l'ensemble de la page web, ou l'élément racine, on y reviendra. Mais donc, voilà, là, si je veux récupérer juste les éléments de type lien, donc la balise A, je fais comme ça pour récupérer le premier. Et alors là, le premier, on voit que ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait, c'est un lien qui entoure la fiche. Alors que moi, ce que je veux, c'est le lien qui se trouve ici. Eh bien, comment je ferais ça ? Je reviens là, je vois que mon lien, en effet, ce n'est pas le premier, le premier, il est là. Donc, en fait, moi, je voudrais un lien qui est à l'intérieur d'un H2, d'une balise de type H2, titre de niveau 2. Donc, c'est ce que je vais écrire en CSS. Pour faire cela, je dois dire, d'abord, je cible la balise H2, et puis je prends ses descendants qui ont le type A. Et donc, ça, ça va prendre le premier descendant de type A d'une balise H2, de la première balise H2. Et en effet, cette fois-ci, j'ai bien récupéré une balise qui contient le titre. On regarde le petit défi suivant, sélectionnez tous les titres de film. Au passage, on a vu que quand je passe la souris sur le résultat de mon instruction, j'ai l'élément qui se met en bleu sur la gauche dans la page. Eh bien, essayons maintenant de les sélectionner tous en faisant Query Selector All. Et donc là, en effet, alors là, si je passe la souris dessus, il faut vraiment que j'arrive sur chaque composant de cette node list, alors qu'il ressemble beaucoup à un tableau. Vous voyez que les différents éléments sont représentés entre crochets et qu'on voit que chaque case de cette node list est représentée par un numéro, comme dans un tableau, et que cette node list a pour longueur 4. Donc, on voit que le deuxième élément correspond au titre Anne Galante, le troisième à Koué Sipan, et le quatrième à La Nuit des Rois. Ok, donc pour ce deuxième sélecteur, et donc on passe à un troisième, l'élément de HTML de type P, contenant la date de sortie de chaque film. Eh bien, on voit ici que cet élément, alors inspectons-le pour voir comment est-ce qu'il est placé, mais en tout cas, il est là. À chaque fois, eh bien, c'est la première balise P qui se trouve dans une div, qui se trouve dans un Li, ou même la première balise P qui est descendante d'une balise Li. Donc, je peux fonctionner comme ça, Oui, sélecteur. Alors, rôle, il me semble qu'on me les demande tous. Oui, la date de sortie de chaque film. Donc, je vais sélectionner dans mes éléments Li, un descendant de type P. Alors, si je fais ça, je vois que malheureusement, j'ai sélectionné tous mes paragraphes, tous mes éléments de type P, dans des éléments de type Li. Pour récupérer le premier à chaque fois, puisque c'est lui qui m'intéresse pour la date de sortie, eh bien, en CSS, j'ai la pseudo-classe n'schild. Alors, il me semble qu'il faut mettre 1. Non, peut-être 0. Non. Revenons au code HTML. On voit que la balise P n'est en fait pas première enfant de son parent. Elle est deuxième enfant de son parent, après la balise H2. Le parent étant la balise DIV, ici. Et donc, ce que je vais plutôt demander, donc là, je reviens à mon instruction précédente avec la flèche vers le haut du clavier, c'est de récupérer les balises P qui sont deuxième enfant de leurs parents. Et là, je vérifie toujours, si je passe la souris sur P, j'ai en effet à chaque fois les dates de sortie qui s'affichent pour chaque film, qui se mettent en surbrillance. Et donc, j'ai résolu le troisième problème que je voulais résoudre. ci par une ancienne photo. Et donc, j'aiло ... ... ...